... Cette citerne fournit de l'eau aux habitants de Cité-Soleil, un bidonville de Port-au-Prince. Médecins Sans Frontières distribuent ici 300 000 litres d'eau par jour à plus de 15 000 personnes. Le chlore est une garantie contre la présence du choléra. C'est-à-dire que s'il y a une contamination qui arrive après, dans l'eau qui est déjà chlorée, la matière organique sera tout de suite détruite par le chlore. Donc ici, il n'y en a pas assez. Kathleen fait le tour du bidonville. A chaque fois, elle réexplique comment, en quelques gestes, protéger l'eau de la contamination. Dans les premiers jours, on craignait que l'épidémie ne se répande dans les camps de déplacés surpeuplés de Port-au-Prince. Dans les camps, l'eau qui est mise à disposition des gens est déjà chlorée. Il y a aussi des toilettes et tout. Mais dans les quartiers, vous voyez un peu la situation. C'est beaucoup moins propre. L'eau n'est pas chlorée. Les gens n'utilisent pas forcément des toilettes. La présence des équipes de médecins sans frontières dans le bidonville permet de sensibiliser les populations, mais aussi de prendre des nouvelles des patients et de détecter les cas suspects de choléra. Leur d'eau n'est pas à la fin. Leur d'eau n'est pas à la fin. Leur d'eau n'est pas à la fin.